Strasbourg 5e accueille Monaco 8e, 3 points d'écart entre les deux formations. Strasbourg a légèrement ralenti son rythme fou, les Alsaciens restent sur 3 matchs nuls. Monaco de son côté reste sur une victoire sur le terrain de Marseille et sur une défaite 2 à 0 à Braga au Portugal en 8e de finale allée de l'Europa League. Il faudra rattraper les deux buts de retard le jeudi suivant pour le match retour. Mais place d'abord au championnat entre deux équipes qui n'avaient pas su se départager au stade Louis II. Un but partout entre les deux formations plus tôt dans la saison. Première attaque de Strasbourg emmenée par Sisoko, Persic, Belgarde, Ajorq et Camero. Un premier ballon intéressant, tellement intéressant qu'il termine par un superbe but au cœur de la défense. Monégasque dans la surface de réparation, le ballon un petit peu trop traîné. Et Alexander Cicou en profite pour marquer son premier but de la saison. Quel but suite à la remise de Kevin Gamero. Un retourné achromatique pour l'international ghanéen. Superbe but d'Alexander Cicou et Strasbourg mène à 1-0 à la fin de 3ème minute. Le geste instinctif d'un buteur. C'est formidable pour un défenseur comme Cicou. Il a eu ce réflexe permettant à son équipe de marquer un beau but et de mener 1-0. Monaco est tout proche de l'égalisation. Mais Kevin Voland ne parvient pas à marquer de près. Pas plus que Jean-Lucas sur le tir précédent. Le ballon a été dévié. C'est un peu confus. Et Monaco ne parvient pas à marquer. Les Monegasques qui sortent d'un match européen perdu mais dans lequel ils avaient eu beaucoup d'opportunités. C'est le petit défaut du club de la principauté en ce moment. Ne pas marquer assez de but. Strasbourg mène donc 1-0 à la mi-temps. Monaco pourtant emmené par Diop, Martins et Folland. Ben Yéder a débuté le match sur le banc. Et les Monegasques insistent en seconde période pour au moins égaliser. Le ballon de Jelson Martins, sans doute un centre, se transforme en occasion. Mais Mats Sels réussit à écarter le danger. Le chronomètre tourne en faveur du Racing. Corner pour Strasbourg avec Dimitri Lienard. Le ballon est repris de la tête. Ça vient effleurer le haut de la barre. Une belle chance de 2-0 pour Ludovic Ajorque. Ça ne passe pas. Pour les Strasbourgeois, il reste encore un peu de suspense dans ce match. Mais les Alsaciens tiennent leur victoire. Et Monaco ne parvient pas à revenir malgré l'entrée sur le terrain de Wissam Ben Yéder. Un dernier tir. Mais c'est à côté une dernière possibilité pour les Monegasques. Le cadre est manqué par Alexander Golovine. Strasbourg a également une dernière chance de marquer. Mais encore une fois, ça ne passe pas. sauvetage in extremis de la défense monégasque. Avec un ballon taclé de justesse pour empêcher Ajorque de marquer. Et victoire finale de Strasbourg. 1-0 contre Monaco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada